Musique Après deux derbys de l'Est, nous voici maintenant dans le derby de l'Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes respectivement deuxième et sixième et c'est un premier gros test pour les Girondins de Bordeaux face à une équipe de Nantes qui a gagné ses deux premiers matchs de championnat et les Nantais vont tout de suite se mettre en évidence avec un coup franc que va tirer Loïc Amis dès la troisième minute de jeu Le coup franc est bien tiré mais Ruffier s'interpose Nantes qui impose son jeu est à deux doigts d'ouvrir le score grâce à Alilodzic mais sa frappe passe complètement à côté Ce n'est pas souvent que l'international de Yougoslave manque des occasions pareilles Les Bordelais à la peine en cette première période vont réagir à la 22ème minute de jeu Bon travail de Girard pour Gires, la passe en profondeur pour Lacombe qui va frapper en première attention mais Bertrand Demann parfaitement placé pour récupérer le ballon Et les Nantes, 32ème minute de jeu qui continue de s'imposer avec Baron Kelly qui trouve José Touré, là on a fallu de peu pour que le ballon rentre dans le but On en est toujours à 0 à 0 Et juste avant la mi-temps, les Bordelais vont obtenir un corner que va tirer Alain Gires La tête de Muller, ça passe au-dessus On en restera là à la mi-temps sur un score de 0 à 0 mais avec une large domination des Nantes Et en seconde période le match va changer de physionomie On pense tout d'abord Bordeaux capable de frapper, de marquer Et non, ça tape le poteau Ça revient sur Bracci qui reprend le ballon Ça part dans les airs Et Nantes, regardez, 62ème minute de jeu avec Adoncourt qui trouve Oscar Muller, c'est dégagé Tussaud qui trouve José Touré Le contrôle, il est seul dans la surface Il frappe et il marque 1-0 pour Nantes Qui, depuis la 45ème minute de jeu avait un petit peu subi les Bordelais Et sur cet exploit technique de José Touré C'est des Nantes qui mènent à la marque Et les Bordelais sont totalement désemparés Ils vont tenter quand même de réagir On pense à une perte de balle Mais ils vont vite la récupérer avec Lacombe Pour Tieter Muller la frappe De loin, qui n'inquiète pas du tout Bertrand Demann qui aura passé une soirée assez tranquille finalement Nous sommes à 6 minutes de la fin de cette rencontre Baron Kili qui trouve la tête de Touré C'est détourné, c'est récupéré par Ali Lezic qui trouve Touré Deux buts à zéro Et les Nantes qui s'approchent de leur 3ème match sans défaite En autant de rencontres Le jeu proposé par les Nantes Est totalement impérial Quant au Bordelais C'est une grosse déception Vraiment les Bordelais n'ont rien marqué Ils auraient même pu encaisser un 4ème but Et heureusement Ruffier était là pour détourner le ballon On en reste là Belle démonstration de football des Nantes Et deux buts à zéro face à Bordeaux Lyon tour à Gerland Avec une obligation de résultat Pour les Lyonnais Qui pour l'instant En cette 3ème journée N'ont toujours pas trouvé le chemin De la victoire Avec une défaite Et un match nul Mais ça commence assez mal pour les Lyonnais Une perte de balle De Ferris et des Lyonis Qui récupèrent le ballon Des Lyonis qui frappe Et qui oblige Topalovic A une première manchette Tour qui continue A monopéiser le ballon Des Lyonis Qui sert Guy Lacombe sur le côté Guy Lacombe qui repique au centre Et qui va trouver la tête de Des Lyonis Mais ce n'est pas cadré Mais c'est Tour qui domine ce début de rencontre Toujours pas de réaction lyonnaise On est à la 41ème minute de jeu Lacombe qui joue avec Onis Qui resserre Steck sur le côté Il évite la touche Il centre Et Omar D'Afonseca La recrue Argentine Le binôme De Des Lyonis Qui vient croiser Ce ballon de la tête Et ça fait un 0 pour tour C'est complètement mérité Car l'OL N'a eu aucune occasion Dans cette première mi-temps Au retour des vestiaires On espère une réaction de Lyon Mais ça n'est pas le cas C'est Tour qui continue Avec cette frappe de Des Lyonis Les Lyonnais sont toujours aux abonnés Absents Dans cette rencontre Et là Nouvelle perte de balle Milo qui perd le ballon Pressing de D'Afonseca Qui sert Des Lyonis Ferry qui s'écroule On ne sait trop comment Et Des Lyonis Tranquillement Qui vient ajuster Topalovic 2 à 0 Pour tour Il n'y a rien à dire La domination des Tourangeaux Est complètement méritée Et ça fait 2 à 0 Face à une équipe lyonnaise Vraiment Aux abois Dans ce match Il faudra attendre La 65e minute Pour voir Une réaction lyonnaise Sur un ballon Perdu par D'Afonseca Pasquale Eti Qui récupère Pour Nicolique Nicolique qui joue Avec Emon Emon qui redonne à Nicolique Il file au but Mais belle sortie De Des Rousseaux Et Furlant Qui sort ce ballon En touche Ça reste quand même Assez pauvre Côté lyonnais Enduro Qui venait de rentrer Qui sert Zambeli Il va centrer Ce ballon sortira En corner Et sur le corner Suivant Nous allons le voir C'est Enduro Qui va reprendre Un ballon de volet Mais le ballon Qui s'envole Et Lyon Qui n'a pas de solution C'est trop timide Ça reste assez pauvre Côté lyonnais On va revoir ça Et Tour Qui a vraiment été Supérieure Dans cette rencontre Et qui s'impose Logiquement A 2 à 0 Très bon début De saison Des Tours en jeu Quant à Lyon C'est déjà 1-2 Le centre de Martin Pour Zannier Qui malheureusement On ne peut pas récupérer Le ballon Dans la foulée Le Paris Saint-Germain Va obtenir un corner La tête de Luis Hernandez Qui passe à côté Et à partir de ce moment là Le Paris Saint-Germain Va imposer son jeu Alors qu'on revoit le corner Manqué De Luis Hernandez La longue passe De Tocco Pour Kist Il est seul face au gardien Malheureusement Ça frappe Mais pas assez puissante Et Moutier Peut détourner Le ballon Nous avons ensuite Un corner La 38ème minute de jeu Elle est lancée inquiétante De percer la défense parisienne Mais ça va être très compliqué Et Martin qui va perdre le ballon Rocheteau pour Kist Nous sommes à 2 contre 2 maintenant Kist qui voit Tocco démarquer Tocco qui fait une 1-2 Avec Kist La reprise en demi-volée C'est superbe Et l'ouverture du score Pour le Paris Saint-Germain Superbe but du Hollandais Qui est déjà à son 4ème but Dans le championnat de France Et les dirigeants parisiens Sont déjà très contents De ses performances Au sein du club de la capitale On revoit le 1-2 avec Tocco Qui sert formidablement bien Kist 1-0 donc pour Paris Qui va tranquillement Comme je disais tout à l'heure Imposer son jeu Et Nancy qui a pris une douche froide Après son but Et pourtant en seconde période Nancy va se réveiller Et va proposer Quelque chose de Beaucoup plus Concret Regardez On pense que le ballon va sortir Et non Zappa qui va centrer Pour la tête De Zénier Sur la barre transversale Et nous étions à deux doigts D'avoir un but contre son camp Mais le ballon qui sort En dehors De la ligne De sortie de but On revoit Zénier qui était à deux doigts De Lobé Baratelli Et Nancy qui va encore pousser 66ème minute de jeu Robert-Jacques Trouve Neubert Neubert pour Oumperes Il va frapper Oumperes Superbe frappe Il est déstabilisé Mais l'arbitre ne dit rien Et Baratelli Qui commence à s'inquiéter Et qui commence à Réprimander un petit peu La défense Il va avoir raison Car à la 85ème minute de jeu Égalisation de Nancy Un petit peu contre Toute attente Car à ce moment là Le Paris Saint-Germain Avait redressé un petit peu La barre Mais sur ce contre C'est meilleur Qui égalise Et Nancy qui montre Que lui aussi a des talons Pour créer De belles occasions Nous sommes à la 87ème minute de jeu Et ça aurait pu être le tournant du match Regardez Kist qui va recevoir le ballon Une bicyclette Malheureusement ça passe à côté Ça aurait pu être le but de la journée Mais malheureusement Le ballon qui passe à côté Et débute De Moutier Et alors qu'on se dirigeait Vers un match nul Michel Hengom est rentré Michel Hengom qui avait fait Une belle première journée Qui va s'écrouler dans la surface L'arbitre ne dit rien L'action se poursuit Et regardez Robert-Jacques Qui va se retrouver seul Face à Barateli Il va le passer Il va le marquer Deux buts à 1 Un véritable hold-up Pour Nancy Et Robert-Jacques Qui va fêter son but Avec les quelques supporters Venus dans la capitale Un énorme hold-up Réalisé par les Nancyens Et on va voir au ralenti Que Barateli Va complètement manquer sa sortie Et Robert-Jacques Qui peut frapper Qui peut marquer Grosse désillusion Pour le Paris Saint-Germain Qui maîtrisait son match Mais qui est tombé Face à une équipe Nancy Beaucoup plus réaliste Et surtout Qui a joué avec le coeur Deux buts à 1 Pour les Nancyens Qui réalisent Un gros coup Bastia Monaco Deux équipes Qui sont en recherche De leur Premier succès Cette saison Surtout Monaco Qui a déjà subi Deux défaites Un début de saison Complètement calémiteux Pour l'instant Pour les champions En titre Alors que Bastia Même s'il avait été battu A Nantes Avait quand même Fait une belle prestation C'est Bastia Qui va commencer A dominer cette rencontre Deuxième minute de jeu Premier corner Pour les Corses Et la reprise De Pastinelli Qui passe à côté Et Tori était battu Et encore une fois Les largesses De la défense Monégasque Ont failli coûter Très cher Bastia Qui continue Monaco a du mal A maîtriser Les attaques Corses Pastinelli Qui donne à Mia Pour Ili Ili qui frappe En pivot Mais c'est Dans les bras Des Tori Bastia Qui continue Sa domination Pastinelli Qui a Un contre favorable Il récupère Ce ballon Finalement Martialis En deux temps Agostini Qui resserre Pastinelli Il est parti Dans le dos De la défense Et il vient Mettre ce ballon Dans les filets Monégasque 1-0 C'est logique Car Bastia Dominait Ce début De rencontre Et encore une fois Monaco En grande difficulté Sur le plan Défensif Comme ce fut le cas Lors des deux premières Journées Et Jean-Luc Et Tori Qui est désemparé En ce début De championnat 1-0 Pour Bastia On va revoir ça La défense Monégasque Est complètement Mal organisée Mal positionnée Et ça fait 1-0 Le champion de France En titre Mettra 30 minutes Pour réagir Courriol Qu'il a Frappé C'est Pierrick Yardupied Qui sort ce ballon Amoros Qui récupère Le ballon Il centre Mais ça ne donnera rien 39ème minute de jeu Pastinelli Qui sert Mia Mia qui rejoue En dédoublement Avec Martialis Qui redonne A Agostini Qui frappe Mais c'est pas cadré Mais encore une fois La défense Monégasque Était prise de court Monaco Qui tente de réagir 44ème minute De la montagne Qui frappe Et arrêt réflexe Encore de Pierrick Yard Et sur la touche Qui suit Barberis Qui va centrer Ballon déjà sorti Une première fois Nino qui récupère La tête de Delamontagne Et arrêt réflexe De Pierrick Yard Qui fait un match Sensationnel L'homme du match Bastier Hier soir On va revoir Sous un autre angle Arrêt Incroyable Du portier Bastier La suite de ce match En seconde période Va être un match À sens unique Où c'est Monaco Qui va dominer Un centre Encore une fois La tête d'Edstrom Et encore une fois Le réflexe Incroyable De Pierrick Yard Qui a écuré Hier soir Vraiment Les attaquants Monégasque Monaco 78ème minute Qui continue Bijota Edstrom 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 Pour Bellon Qui fera Pécé le poteau Cette fois-ci Qui vient sauver Bastia Monaco Et Maudit Monaco Qui domine Vraiment cette deuxième période Mais qui n'est pas Récompensé Et c'est fini Se mettre à l'oeuvre Se mettre à l'oeuvre Dès la cinquième minute Il trouve Zdin 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 Déboucher double Et Bellus De la tête A essayer de tromper Dropside Qui a été très vigilant Et on va assister A la première Premier but De Metz Avec Curbos Qui récupère un ballon Mal dégagé Par l'Aquesta Curbos Qui se défait De Dutchman La frappe est imparable Un but à zéro Pour les Messins Un but mérité Au vu de la prestation Du voisin Trasbourgeois Tony Curbos Qui en est donc A son troisième but En trois matchs Et ça vaut bien Une accolade Avec ses coéquipiers Et Metz Qui a fait le plus dur Donc en marquant Ce but Soixantième minute de jeu Changement pour les Messins Avec Rohr Qui rentre à la place De Bernat Et les Strasbourgeois Qui vont obtenir Leur première occasion De la rencontre Sur cette touche L'Aquesta Qui récupère Pour Nielsen Le centre direct De Nielsen La tête de Piasseki Qui passe Complètement au dessus Strasbourg Totalement timide Dans ce match Et les Messins Qui sont à deux doigts A la soixante-seizième minute De jeu D'aggraver le score Le centre de Jodar La tête de Brassiliano C'est sur le poteau Personne à la récupération Les Strasbourgeois Qui tentent de dégager Ce ballon Un petit peu n'importe comment Et le gros tournant Du match 83ème minute de jeu Dutchman Qui récupère Un ballon De l'Aquesta Le fond stade baissé Il perd le ballon Et c'est Zins Qui venait de rentrer Deux minutes plus tôt Qui va inscrire Le deuxième but D'une superbe frappe Aujourd'hui pied gauche Coaching gagnant de l'ancien international polonais Henrik Kaspersak Avec l'entrée de Robert Zins Qui marque son premier but En cette saison 82-83 Elle espère aussi Un temps de jeu un peu plus convenable Que l'année dernière Et de zéro Ce sera donc Le score final Avec une très très belle performance Du FC Metz Laval Saint-Etienne Laval qui a déjà Deux victoires au compteur En deux matchs Et qui peut En cas de victoire Et bien Tout simplement Continuer A démarrer Sa formidable saison Alors que Saint-Etienne A obtenu son premier succès Face à Brest La semaine dernière Mais ce match Ne va pas tenir Toutes les promesses Malgré une frappe de Thor Darsen Et une parade de Castaneda A la 13ème minute Il n'y aura pas beaucoup d'action Dans ce match Entre une équipe de Laval Certes Qui a largement dominé Et une équipe de Saint-Etienne Qui a été regroupée En défense Et qui n'a rien montré Pendant cette rencontre Il faudra même attendre La seconde période La 51ème minute Pour voir Thor Darsen Servir Redon Redon qui Est contré Et qui va se faire Faucher par Jean-François Larios Une vilaine faute Du joueur Stéphanois Qui va écopé D'un carton jaune Coup franc De Krause Magnifique Un coup franc Splendide 1-0 Pour Laval Castaneda N'a absolument Pas bougé Un coup franc A montrer Dans toutes les écoles De football C'est mérité Car Laval Dominait ce match Face à une équipe De Saint-Etienne Vraiment Qui était venue Je pense Pour chercher le match nul Et qui n'a rien proposé On a vu personne Côté Stéphanois Dans cette rencontre Et Laval Qui vient débloquer La situation Sur ce Magnifique Coup franc Car dans le jeu Il ne s'est pas passé Grand chose Au stade Francis Le Basset On revoit Un secou franc Magnifique De Krause Et Laval Qui s'impose Donc 1-0 Face à un tout Petit Saint-Etienne Et Laval Qui continue Sa formidable série Avec 3 victoires En 3 matchs Pour les Mayenais Voilà les résultats De cette Troisième journée Avec une surprenante Équipe de Toulouse Qui bat au cerf 2 buts à 1 Et qui enchaîne Son troisième succès De rang Les Toulousains Sont en haut De l'affiche Autre résultat Lille Qui bat Sochaux Premier succès Des Lillois Attention ça va très mal Pour Sochaux Et Brest Qui renoue Avec la victoire 4 buts à 2 Face à Rouen Et Mulhouse Qui s'incline Sur sa pelouse 3 buts à 1 Face à une très belle équipe De l'Anse Au classement Nantes A 6 points Seul en tête Avec une différence de but Juste devant Toulouse Et Laval Qui sont les équipes surprises De ce début de saison Alors que l'Anse Pour l'instant Est bien positionné En quatrième Position On notera dans cette journée Que Bordeaux Et Paris Saint-Germain Forcément Fait la mauvaise affaire De cette journée On bien reculé au classement Rien ne va plus Rien ne va plus en bas de tableau Pour Monaco Dix-neuvième Trois matchs Trois défaites Mulhouse Vingtième Sochaux Dix-huitième On n'attendait certainement pas Les Sochaliens Les Monégasques A ce classement Et attention Pour Lyon et Auxerre Qui n'ont toujours pas Remporté le moindre succès Depuis le début De saison Allez Michel Voilà Oui Michel Oui Michel Oui Michel Et le voilà Un coup franc Magnifique